Merci à tous et à tous d'être présents en ligne et ici, en présentiel. Donc on va aujourd'hui vous présenter notre démarche de bilan et ensuite de mise en place d'une démarche de réduction des délicitations de gazette qui sert dans notre unité à agir. Donc après, au niveau du plan, on va parler du contexte. Je ne vais pas forcément parler de réchauffement climatique, je parlerai d'autres choses d'abord. Et ensuite, on parlera de notre démarche, de la mise en place de notre groupe de travail emprunt au sein de l'unité. Et enfin, on parlera de bain des librares qu'on a fait et des perspectives à venir. Mais du coup, pour s'échauffer, j'aime bien commencer avec un plus parce que j'aime bien poser un peu les chiffres quand je parle de genre de suède. Du coup, j'ai ici un titre du Monde en 2019 qui dit « Ils ont découvert un gisement gigantesque de pétrole et la compagnie pétrolière mexicaine Pemex a confirmé l'existence d'un gisement gigantesque d'un demi-milliard de barils d'équivalent en pétrole. Donc, 500 millions de barils de pétrole. Et la question que je vais poser, c'est à votre avis, en combien de temps est-ce que l'humanité consomme cette quantité de pétrole actuellement ? Est-ce que c'est 15 mois ? Est-ce que c'est 5 mois ? Est-ce que c'est 5 semaines ? Ou est-ce que c'est 5 jours ? 5 jours. Et donc, du coup, là, je vous laisse réfléchir juste comme ça dans votre tête. Et du coup, qui pense que c'est la réponse A ? Qui pense que c'est la réponse B ? Qui pense que c'est la réponse C ? En ligne, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et qui pense que c'est la réponse D. Et effectivement, c'est la réponse D. Alors, ici, c'est quand même d'habitude, je n'ai pas besoin de bonne réponse. Mais en fait, c'est juste, rapidement comme intro, c'était juste pour fixer l'ordre des grandeurs. Tous les jours, l'humanité consomme 100 millions de barils de pétrole. Un baril de pétrole, c'est 150 litres. Et en fait, si j'amène à ça, c'est que j'ai ce graphique-là, sur lequel on pourrait discuter des heures. Mais c'est l'érolution de la consommation d'énergie au cours du XXe siècle. En litres, on a du temps là. En litres, on a les années. C'est même depuis le XIXe siècle. En Y, on a la quantité d'énergie consommée. Et chaque couleur, c'est un petit énergie. Et ce que vous voyez ici, en brun, en noir et en gris, c'est les énergies fossiles. Et donc, en termes de contexte, on est aujourd'hui dans une société qui est hautement et réellement dépendante aux énergies fossiles. On pourrait en parler des heures, enfin, il y a des conférences là-dessus. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la recherche est dépendante aux énergies fossiles. Pourquoi ? Parce que si on est derrière un bureau à travailler, à faire des observations, ou même, c'est parce que derrière, on a une mécanisation de l'agriculture et plein d'autres choses qui font que les machines travaillent en place grâce aux énergies fossiles. Donc, en fait, mesurer notre impact carbone, c'est de base aussi pour regarder la consommation d'énergie fossile. Et donc, quelles sont les conditions qui sont nécessaires à notre activité de recherche ? Et donc, juste rapidement, je vais passer assez rapidement, mais en fait, le tarifement des énergies fossiles est documenté, mais difficile à prévoir. Ici, j'ai un graphique avec les découvertes de gisements de pétrole conventionnel en gris, les bas gris que vous voyez, et en noir, vous voyez la production de pétrole, donc combien de pétrole on extrait chaque année. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le milieu des années 80, on produit plus que ce qu'on découvre. Un peu comme si vous aviez un compte en banque qui se remplissait plus vite, non, que vous aviez un salaire plus petit que ce que vous rencontrez chaque année, chaque mois. Et là, vous avez un titre de l'AIE qui dit « La production de pétrole conventionnel, donc à peu près 75% de la production de pétrole, a franchi un pic en 2008 ». Et donc, l'AIE estime que ce déclin ne sera pas interrompu. Et ça, le genre de truc, de résultat, c'est vraiment important à savoir parce que ça détermine un peu l'avenir de nos sociétés. Et ça, je vais passer parce que c'est juste pour dire que la majorité des gisements de pétrole qui fournissent l'Europe sont ou bien en déclin ou bien vont être amenés assez rapidement en déclin, dans les prochaines années. Le déclin des énergies fossiles, c'est le contexte. C'est quelque chose qui n'est pas négociable, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille être écolo ou pas, je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas négociable. Je ne sais pas ce que c'est là qu'il se passe. Bonjour, donc voilà, j'enchaîne. D'abord, les angéos écologiques et les climatiques et les deux, sont évidemment aussi dans les motivations profondes qu'on a eues à Agir et d'ailleurs pour engager des démarches de réduction de l'empreinte écologique de notre unité. Alors, Agir, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une unité qui est plus disciplinaire et qui a trois équipes de recherche. Donc, ma gênant au carrefour de l'agroécologie, des gestions de la gestion des ressources naturelles et agricoles, donc sciences de gestion et agronomie. Odyssée, en fait, sont des sociologues et des économistes. Et Vinsco, des agronomes et sciences biologiques essentiellement. Et donc, c'est du fait des thèmes de recherche de cette unité, on ne vous serait pas surpris si on vous dit que, de notre avis, ce sont des personnes plutôt sensibilisées aux enjeux des oversements écologiques, notamment pour les questions autour de l'agriculture. Et voilà, ça, on l'a vu ressortir au cours de notre démarche, comme un facteur favori. Alors, c'est important de rappeler dans quel contexte, d'abord des initiatives de personnel au niveau local, régional ou national, mais aussi des initiatives institutionnelles. Notre démarche s'est déroulée parce que ça a joué un rôle essentiel dans notre mise en place et dans le déroulement des choses. Alors, puisqu'on se concentre sur Agir, il y a un groupe environnement qui existe à Agir depuis 2011, et conçu de quelques personnes, et qui, à l'intérieur d'Agir ou avec d'autres collègues dans d'autres unités du campus, ont eu l'occasion de discuter sur les questions écologiques, les questions politiques qu'il y a derrière, tout ce qui fait qu'on pense que c'est important et urgent de changer nos pratiques. Alors, il y a eu, à partir de 2018, les mobilisations qui sont cristallisées, qui ont émergé. Donc, il y a l'atelier d'écologie politique de Toulouse, créé en septembre 2018, et qui a en particulier, en 2019, organisé quatre formes de la recherche, qui étaient ciblés justement sur comment on pouvait l'affichir au moyen de réduire l'impact carbone, en particulier dans nos activités. Sur le campus, il y a une raye du centre de Toulouse, sur les différents campus, donc il y a le collectif interunité CO2R, un collectif pour une recherche responsable, et qui, en particulier, a été très utile pour coordonner des BGS, donc des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, dans sept unités du campus, et ceci en étant un interlocuteur privilégié avec des SDAV, tous les membres de Toulouse, donc qui détiennent un certain nombre de données dont on a besoin pour faire ces bilans. Bon, pour mémoire, je cite bien la mission développement durable, et puis la mission RSE, donc plus récemment, avec un responsable à plein temps sur le centre, qui n'a pas joué à un rôle direct dans notre démarche. Et enfin, donc, Laboratoire 1.5, créé en 2019, donc le collectif national interinstitut, qui se donne pour mission de réduire l'empreinte de nos activités. La loi 1.5, en particulier par son volet de l'expérimentation et l'abopilote de l'arrivée du vin, a joué avec des très importants puisqu'on s'est fortement appuyés sur eux pour notre démarche. Voilà, alors, donc, justement, pour préciser un peu, donc, cette expérimentation, elle a donc des trois objectifs. Donc, faire l'expérience de la transition dans les laboratoires en cultivant la diversité et la liberté, implémenter des solutions conçues et délibérées localement, et construire un réseau de laboratoires en transition. Alors, donc, les animateurs et les gens qui ont réfléchi dans ce groupe, donc, proposent un accompagnement pour construire des trajectoires d'affinuation à l'échelle de laboratoires, en particulier avec le kit Labo 1.5, qui est très utile, et aussi un volet recherche, bon, ça, je le passe là-dessus. Et donc, en 2021, en France, il y a 23 labos pilotes, donc 4 sur Toulouse, qui sont Agir, TBI, pour NRAE, et l'IRIT, donc, informatique, laboratoires en recherche en informatique et SMS, qui sont, qui en font partie. Donc, concernant Agir, voilà comment on a présenté notre démarche aux collègues, puisque, donc, après, on va donner les dates, donc on leur a dit, voilà, c'est une démarche de réduction d'empreintes écologiques de l'UMR, c'est pour essayer de concilier la réduction des impacts environnementaux, la qualité de la recherche et bien-être au travail. Ces trois critères sont importants, puisqu'il s'agit de trouver des compromis en fonction, en particulier, de perspectives de réduction de certains moyens. Enfin, très important, le processus interne démocratique pour rédablir une feuille de route avec des objectifs chiffrés de réduction des émissions, et avec l'aide, par l'accompagnement de la loi 1.5, et donc des outils, et le partage d'une expérience entre là-bas. Donc, l'engagement officiel s'est fait début 2021, lors du NAGÉ, donc on l'a déjà présenté avant, mais donc ça a été officiel dans la mesure où on a eu le soutien officiel en interne et en externe de notre direction pour lancer cette démarche. Et donc, en fait, à partir du début de l'année jusqu'à fin de l'année 2021, on a fait avec Rémi, en particulier, notre milieu en gazette de serre 2019, et puis on a après fait ce 2020-2021, qui ne sont pas terminés, dans quelques deux. Et ensuite, notre travail, c'était d'analyser le résultat de ces bilans et pour élaborer une stratégie. Alors, voilà, j'ai juste cette gare pour montrer le résultat pour 2019. Donc, le bilan réalisé, le bilan d'émission réalisé avec l'outil fourni par la loi 1.5, un outil GES 1.5, dans lequel, donc, Guillaume Mariette a été un des acteurs principaux. Merci à lui. Donc, on voit que, si on regarde le bilan global, on est à 371 tonnes de CO2 avec une incertitude plus ou moins à 126. Il y a aussi des valeurs d'incertitude qui sont importantes à prendre en compte. Ce qui revient chez nous, environ 3-4 tonnes par argent. On est un peu plus de 100, compté comme personne permanente, physiquement permanente, sur une année, sur cette année 2009. Et donc, en tenant compte des prêts de l'avion, ce qui est, pour nous, effectivement, le calcul le plus correct, on est à 381 tonnes, c'est-à-dire 3,7 tonnes par argent. Alors, ce qui est important de noter, parce qu'un bilan, c'est jamais complet, dans notre cas, il manque certaines missions, c'est que ça, on peut en reparler dans la discussion, par VAS. Il manque les expés agronomiques terrain qu'on n'a pas encore pris en compte. Alors, peut-être qu'avec l'UE, on peut avoir des infos, mais ça, c'est pas pris en compte actuellement. Il y a aussi des activités gérées par les autres tutelles, ce qui est le cas de 20% des membres d'Agir, et dont toutes les unités qui sont au plurie-tutelle ont cette difficulté supplémentaire de rassembler les données de différentes origines et donc différentes autocuteurs. Et il y a, ce qui concerne le calcul intensif, donc la partie usage de l'informatique, qui n'est pas encore... Bon, je passe sur les comparaisons. On pourra en revenir aussi sur ce que ça représente comme niveau d'émission. En relatif, alors, ça se décompose. Les postes principaux, donc le premier qui sort, c'est les achats à 35%. Donc, au début, on ne connaissait pas ça parce qu'on ne savait pas le faire. Bon, maintenant, on a des facteurs d'émission grâce à un labo 1.5 et dans la plupart des labos, ça ressort comme le ou un des postes qui est en première ligne. Ensuite, on a... On violait les déplacements d'hôpit de travail à 29%. Ensuite, les déplacements professionnels à 17%. Ensuite, le chauffeur de téléco à 15%. Et après, on a le maire informatique pour ce qui est des achats matériels et l'électricité en apport. Alors, la chronologie de notre démarche, une fois le bilan réalisé, on s'est dit, on ne pouvait pas faire autrement, il fallait donc mettre en mouvement l'unité et donc commencer par la sensibilisation. Donc, on a fait deux séminaires il y a un an, environ, qui s'intitulait dans le Préduire l'empreinte écologique d'agir, pourquoi, un premier séminaire et un deuxième, comment. Et le comment, en fait, c'était un atelier de travail où on a eu de trois personnes de 0.5 des animateurs de l'expérimentation qui nous ont aidés, donc, ont présenté comment, à la voie de 5, la démarche était conçue et qui nous ont aidés à faire des ateliers, donc, on s'est visés en l'espace d'une heure ou d'une heure et demie en trois, quatre groupes où les agents ont pu s'exprimer sur leurs appréhensions et aussi leur motivation à s'engager. qu'on a fait un appel à Blanquer, on a constitué un groupe de travail avec des revenus mensuels, 6, pendant 6 mois. Et donc, nos objectifs, c'était d'un groupe de travail, donc, on s'est retrouvés à 13 personnes, on est 15, 13 personnes ont eu un groupe de travail empreinte, donc, ils ont un peu, ils ont un issu du groupe environnement mais donc ciblé sur cette mission. donc 6 mois pour élaborer des mesures et proposer. Donc, via, alors ça c'est le initial d'énalise par scénario selon les spécificités de l'unité avec un objectif chiffré de réduction et des trajectoires et un périmètre des émissions concernées parce qu'on n'est pas obligé de tout prendre en compte si on estime qu'il y a un périmètre du cœur métier qui va rester qui ne va pas les toucher et les solutions concrètes. Donc après, donc choix d'un dispositif de réduction des émissions expérimentées, donc ça on en va voir parce que pour nous c'est encore devant nous. En fait, c'est une fois qu'on a proposé des mesures concrètes mais maintenant il faut décider des règles collectives pour que ces règles concrètes soient mises en application. C'est-à-dire soit juste de l'incitation ou l'incitation verbale ou par des mesures financières ou carrément plus contraignantes. Et donc il y a aussi la proposée aussi de mode de mise en débat et de décision collective qui s'est avéré être un vote. Donc Rémi, je te passe. Alors, on ne voit pas le titre mais le groupe de travail on l'a séparé en plusieurs groupes qui correspondaient aux différents potes des émissions qu'on avait identifiées et donc on l'a séparé en un groupe de travail Hachat avec un second de petit travail mission bâtiment et informatique. Alors, on souhaitait juste montrer quelques chiffres un peu plus en précision sur le bilan terminé de l'unité mais ici par exemple j'ai la répartition des trajets nationales qui ont été effectués en avion en 2019 et le gros truc bleu enfin la grosse part bleue que vous voyez ici c'est le Paris-Toulouse en avion et ici là on voit la répartition des trajets Paris-Toulouse effectués en 2019 et la barre ici là c'est qu'on voit qu'il y a quasiment 100 trajets Paris-Toulouse en avion contre une cinquantaine fait en train la même année et donc une fois qu'on regarde la contribution à l'emploi de carbone total et bien évidemment les trajets Paris-Toulouse en avion représentent 10 tonnes c'est pas si énorme que ça à l'échelle de l'unité mais par contre en termes de potentiel de réduction c'est pas négligeable ici j'ai un autre alors je vais pas rentrer dans les détails de ce serait mais ici j'ai les achats et en fait ce qu'on a observé c'est que quand on regarde pourquoi pourquoi on achète il y avait beaucoup qui venaient de l'expérimentation de l'état des services des services l'utilisation des tubes etc et en fait un message qu'on a reçu des gens qui faisaient de l'expérimentation c'est parfois on fait trop d'expérimentation et on n'a même pas le temps d'analyser toutes les données donc c'est tout un questionnement autour de la recherche de ce programme etc et donc pour continuer cette démarche une fois qu'on a constitué les groupes de travail HR, informatique etc on a ensuite on a présenté la démarche lors du Nager en juin 2022 on a dit voilà les mesures qu'on a identifiées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre on a envoyé à tout le monde un formulaire pour chacune des mesures et pouvait dire je ne suis pas d'accord ou j'ai besoin de clarifier ce point là ou je pense que cette mesure pourrait être améliorée de telle manière on a repris les modifications et cet été à partir de début juillet on a envoyé un lien de vote où chacune des personnes pouvait voter pour ou contre chacune des mesures ce qui nous a donné en fait la possibilité à partir des mesures quand des mesures votées on a pu rédiger une charte qui était séparée en plusieurs parties une avec des objectifs généraux et ensuite des postes liés à chacun des postes de l'émission donc les achats les déplacements de domicile de travail et le chiffre que vous voyez à chaque fois c'est le nombre de mesures qui concernent chacune des catégories pour exemple on a 4 mesures qui concernent l'expérimentation cette charte je vais vous la faire passer si vous voulez donc en fait en pratique dans le sondage qu'est-ce qu'il y avait pour chacune des mesures on avait 2 questions la mesure on disait interdiction sauf cas particulier des trajets Paris-Toulouse en avion on donnait un gain espéré sur l'année de la mise en place donc là on disait à partir des émissions de l'émission on avait moins 15% potentiel et ensuite il y avait deux questions il y avait une question c'était je suis concerné par cette mesure donc si je suis concerné est-ce que je vais le faire tout le temps souvent vraiment etc et la deuxième question et celle-là concerne tout le monde c'est est-ce que j'accepte que cette mesure figure ou non dans la charte et en règle de décision on a pris une règle de décision un peu qui fliffe entre le plus 50% et le dossier on a dit s'il y a plus de 60% d'élan qui disent j'accepte que cette mesure figure dans la charte on y inscrit la mesure en matière de réponse complète on a 65% des membres de l'unité qui ont rempli le soudage et donc là c'est ce qu'on a mis à l'AG voilà toutes les mesures ont été acceptées et ça on a été assez surpris vous verrez certaines des mesures proposées mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de autant que toutes les mesures soient acceptées et on a quand même remis la première mesure la première mesure c'est celle qui ouvre la charte qui est l'unité à agir selon le plus engage une démarche de réduction des gaz à effet de serre lié à son activité de recherche avec un objectif de moins 50% en 2030 par rapport à 2019 et selon une trajectoire révisable de tous les ans et ça tout le monde enfin énormément de personnes acceptent c'est un annoncé comme ça ça engage juste que ceux qui y croient quelque part mais c'est un bon début en fait c'est déjà fixé un moins 50% sur 10 ans c'est pas mal et donc du coup on voulait juste faire quelques retours de collègues qu'on a eu parce que quand on a montré les résultats à l'AG on a eu l'AG en septembre où on a montré les résultats des votes on a ensuite eu un moment de discussion entre collègues pour savoir ce qui avait été compris ce pourquoi les collègues étaient d'accord ou pas d'accord quand bien même la charte avait été doutée et donc on a souhaité mettre quelques retours et donc dans les retours qu'on a eu on a eu déjà un point les gens disaient ouais on sait que c'est chaud en termes de rechouissement climatique et de de la biodiversité etc mais on a du mal à savoir ce qui est réellement important en termes d'action et ce qui ne l'est pas d'autres personnes qui disaient oui j'ai bien conscience pour l'avion j'ai bien conscience que dans la charte c'est écrit comme celle-là ce que j'ai pas dit que je vais vous réveiller à l'oral c'est que cette charte-là pour l'instant elle est non contraignante c'est-à-dire qu'elle n'est pas coercitive pour l'instant et qu'il y a quelqu'un qui disait les contraintes familiales ne me laissent pas d'autre choix que de prendre l'avion je veux pouvoir dormir chez moi pour aller chercher mes dévins à l'école ce que je peux comprendre c'est pas ce que je montre là il n'y a pas de jugement de valeur on a eu d'autres personnes qui disaient bon malgré tout on est sur la bonne voie et moi je pense qu'à lire il y a quand même une prise de conscience et puis inversement d'autres qui avaient des réactions un peu plus entre guillemets violentes qui disaient mais au moment on n'est pas en train d'entrer en dictature verte et puis ce point-là alors dans une des mesures on a dit pour les traiteurs il faudrait priviliser traiteurs végétariens et ensuite bio et locaux et à agir on a tout un questionnement sur la place de l'élevage dans les systèmes agricoles et notamment des élevages durables et donc quelqu'un qui disait les traiteurs végétariens ça me questionne est-ce que je peux comprendre cette charte-là on va l'envoyer par mail afin que chaque membre de l'IMR la signe elle sera disponible dans le livret d'accueil et quand on signe on dit juste j'ai connaissance du fait que le laboratoire s'engage et agir pour réduire son emploi environnemental j'ai vu la charte pour laquelle l'IMR l'affaire s'est engagé et j'ai connaissance de l'existence d'un groupe de travail en France c'est quelque chose qui n'est pas coercitif il n'y a pas écrit je m'engage à respecter chacun des points de charte et donc en perspective ce qu'on met en place c'est mettre en place des dispositifs d'accompagnement qui avaient été proposés par exemple des listes de traiteurs adaptés la liste de l'uréli indépendante ou l'unité à un point de client des choses comme ça on va continuer de suivre le bien de gaz à effet de serre chaque année pour adapter les mesures de la charte en conséquence et il y a un dernier point qui est un peu plus c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge un peu plus difficile mais qu'on va faire c'est déterminer quelles mesures concrètes prendre pour appliquer certains points d'achat et donc parmi les outils parmi les outils proposés par les l'éleveurs en France il y a tous les outils à droite qui sont de l'ordre de la sensibilisation presque du climat le jeu de tonne etc mais ça on considère que globalement le travail est fait tout le monde est sensibilisé même s'il manque un peu d'informations et en termes d'outils un peu plus contraignants on pense à des textes taxe carbone qui s'appliqueraient d'automunité des quotas carbone qui s'appliqueraient à l'échelle d'une équipe par exemple donc en fait juste en point final ce que je voulais dire aussi c'était qu'un point qui était quand même difficile c'était que dans le groupe là sur les 15 sur les 15 du groupe on est je ne sais plus je crois qu'on est 10 non permanents truc comme ça ou 7 ou 8 et parmi les permanents on a des les gens ont des contraintes aussi et on a quand même eu du mal à la moche en parenthèse il y en a qui finissent leur contrat tout simplement et qui en est partie à la retraite et du coup ça c'est un point quand même qui rend les choses un peu plus compliquées c'est l'engagement dans la longueur de notre démarche et après on a mis des trucs pour rigoler surtout ça oui c'est un peu cher en fait en fait avec cette chart en gros moi je suis plutôt de ceux qui assez personnel j'ai compris qu'il y avait vraiment un bon problème et j'ai l'impression qu'une cette chart on fait à la limite ça quand on n'aura pas des déchets ou voire même on recycle peut-être qu'on recycle je ne sais rien et honnêtement je fais ça c'est un petit pas et je ne sais pas ce que ça va donner de la longueur mais c'est toujours mieux que rien voilà et je vous remercie et je vous souhaite à nous merci merci